Lui c'est Bubble et lui c'est Dobby et dans cette vidéo je vais vous raconter leur histoire. Alors ce sont deux petits chats que j'ai recueillis car malheureusement personne ne voulait d'eux. Ils m'ont été proposés par un ami que je dédicace, salut Mike et au début je ne devais en prendre qu'un seul mais quand j'ai été chercher l'un des deux ça m'a un peu on va dire fait mal au coeur de séparer. Et du coup le lendemain je suis allé récupérer son frère parce que le oui ils sont issus de la même bordée. Ce sont des frérots. Alors quel âge ont-ils ? Ils ont tous les deux cinq mois. Ils en auront six le 15 février. Donc ils n'ont même pas un an ils sont très jeunes. Alors ça a été une découverte pour moi parce que je n'ai jamais eu de chat dans ma vie. Je ne me suis jamais occupé de chat. Et du coup j'ai dû apprendre. Alors actuellement je vis avec une pote. Et donc du coup tous les deux nous avons appris à élever ces deux petits bouts de choux. Voilà. Donc là on peut les voir. Ils sont très galins. Ils sont vraiment très très proches. Ils sont très souvent collés. Ils se chamaillent. Ils jouent entre eux beaucoup. Et ça c'est top. Parce que du coup ils ne s'ennuient pas. Ou très peu. C'est l'avantage selon moi d'avoir deux chats. Et non pas un seul. Car toujours selon moi, un seul chat peut au bout d'un moment peut-être s'ennuyer. Mais bon après c'est mon avis. C'est un peu cruel entre guillemets. Même s'il y a beaucoup de personnes. Enfin cruel c'est peut-être pas le mot. Mais il y a beaucoup de personnes qui possèdent seulement un chat. Qui est tout seul toute la journée à la maison. Voilà. Après ceux-là, on ne sait pas trop encore si on va les faire sortir. On verra. Alors n'hésitez pas à me dire en description aussi. Vous possédez un chat. Ces petites bêtes magnifiques. Alors on le dit souvent. Mais un chat, c'est très autonome. Les miens sont très très propres. Ils ne font presque pas de bêtises. En tout cas de niveau propre. À part m'achouiller des câbles. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Excusez-moi pour le petit soufflement dans le micro. Voilà. Donc je me suis amusé. À les filmer. De temps en temps. Et j'en ai fait. Une petite compilation. Donc là, on peut voir qu'il joue. Ça c'est Toby. Toby est beaucoup plus poilu que son frère Bubble. Alors je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Et au moins ça nous permet de les repérer. Après, chacun d'entre eux a son caractère. C'est-à-dire que Toby. Celui que vous voyez à l'écran. Qui s'amuse avec mon enceinte. Lui. Il est plutôt. On va dire réservé. Il est plutôt. Il se fait discret quoi. Il demande des câlins de temps en temps. Il miaule très très rarement. Et il est pas. Il est pas chiant quoi. Alors que son frère que vous verrez tout à l'heure. Lui. Il s'exprime pas mal. Il miaule. Beaucoup. Pour s'exprimer. Voilà lui. Bubble. Lui montre qu'il est présent. Et il fait beaucoup de. C'est un chat explorateur. Il va dans les moindres coins de la maison. Et pour le retrouver. Pas quand il était plus petit. Des fois on se demandait où il était. Et son frère le suit. Pas mal. Dans ses bêtises. Ou dans ses cachettes. Donc là. Ils dorment sur des chaises. Principalement. Ils s'aiment bien en hauteur. Ils n'ont pas encore d'arbre. On va leur en acheter. Et voilà. Mais les chats aiment la hauteur. Et prendre de la hauteur. Car ils se sentent. Je dis peut-être des bêtises. Mais. Plus en sécurité. En hauteur. D'où l'arbre un chat. Que beaucoup de personnes. Excusez-moi. Pour les petits. Bruits de. Les petits bruits de. De banc. C'est le feu. C'est le feu qui crépite. Je le couperai peut-être au montage. Ou pas. Alors. Là. On peut voir. Il mange ses croquettes. Euh. On rationne pas encore. Les croquettes. Bientôt. Mais. Là. C'est plutôt à volonté. Donc. On n'a pas acheté de gavel. On leur met ça dans des assiettes. Et on leur donne. Un pâté. Par jour. Et de l'eau. Évidemment. Donc là. Ça c'est bubble. C'est assez marrant. Ils s'amusent avec l'eau. Euh. Pour les biens de la vidéo. Euh. J'ai laissé couler. Un. Petit filet d'eau. Pour qu'il puisse. S'amuser avec. Et. Un peu. Boire en robinet. Je trouve ça. Très marrant. Et. Son frère ne fait pas ça. Son frère est plutôt peureux. Alors que lui. C'est plutôt. Un. 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 Donc voilà. Je vous laisse profiter un peu des images. Je vais frotter un peu mes mains autour du micro. Et je continuerai de parler tout à l'heure. Alors là je m'amuse avec lui et avec mon doigt. Des fois c'est marrant parce que. Ils ont des toutes petites pattes. Parce qu'ils sont encore petits. Ils n'ont pas leur âge adulte. Enfin leur taille adulte. Pardon. Et euh. Du coup, des fois, ils tapent avec leurs petites pattes. Et c'est marrant. Surtout, Toby, le plus poilu, on dirait un petit lion. Donc là, ils dorment. Il faut savoir qu'un chat, d'ailleurs, un chat tombe dort à peu près, et il me semble, une vingtaine d'heures par jour. Et un chat adulte, c'est une quinzaine d'heures, un truc comme ça. Alors, je ne suis pas vétérinaire ou professionnel, donc ne m'en voulez pas, si je raconte de la merde. Des bêtises, pour être plus poli. Donc là, ils sont, comme à leur habitude, en train de dormir, collés. Donc, je me couche assez tard, en général, et souvent, ils se mettent à côté de moi, sur le canapé. Mais c'est très agréable. Ils sont très, très, très câlins. On a beaucoup de chance là-dessus. Parce que certains chats n'aiment pas les câlins, les caresses. Ils ne sont pas très sociables avec l'homme. Alors que lui, c'est... Enfin, eux, c'est tout l'inverse. Surtout, Bubble, lui, il réclame beaucoup, beaucoup de câlins et de caresses. Alors, je referai un épisode. Je ferai sûrement une sorte de série avec Bubble et Toby pour vous montrer un peu leur évolution et de leur apparence et de leur comportement. Et ça peut être très marrant, je trouve. Assez original, une série avec Bubble et Toby. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes encore là dans la vidéo. Ou si vous êtes en train de dormir, bah... Vous ne pourrez pas me répondre, évidemment. Dites-le-moi en commentaire si ça vous intéresse, une... Une sorte de série, comme ça. Sur... Bubble et Toby. Alors, tout vient de ses prénoms. Toby ne vient pas forcément d'Harry Potter. C'est un prénom, je trouve. Marrant, voilà. Alors, je l'appelle souvent Top-Tob. Je lui dis, ça va, Top-Tob. Et Top-Tob. Et il réagit quand je fais ça, en général. Et Bubble, c'est... J'aime bien le mot Bubble. Je trouve que c'est même un bon mot déclencheur. Bubble. 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 Donc, voilà. Ça, c'est plutôt classe. Donc, là, ils sont encore collés. Ils aiment beaucoup les serviettes, les bleds. Ils aiment bien la chaleur. Ils sont pas mal habitués à la chaleur. Et... Je ne sais pas si on les fera sortir un jour. En tout cas, je pense qu'ils peuvent s'habituer à la chaleur. Et après, peut-être, je ne suis pas connaisseur, moins supporté le froid dehors. Quand un animal s'habitue à un climat, je pense qu'après... Enfin, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne me suis pas trop renseigné là-dessus. Si on ne veut pas les laisser sortir, c'est parce qu'on a peur, évidemment, que ce n'est pas pour les priver. On aimerait bien les laisser se balader pour qu'ils rencontrent d'autres chats qui s'amusent, qu'ils explorent un peu leur environnement. Mais bon, je vois trop de chats écrasés. Même la maltraitance animale. Il y a des fous sur cette planète, alors... Moi, je ne serais pas très rassuré pour les laisser sortir. Alors, c'est une vidéo totale improvisation. Je me suis souvent dit qu'il fallait que je fasse un script. Mais bon, j'ai préféré faire ça au feeling. Je trouverais ça plus naturel. Car je n'ai pas l'habitude de lire un script. Donc, je verrai dans les prochaines vidéos. Donc là, nous allons arriver au dernier plan que j'adore. Donc, c'est Toby qui est sur le canapé près du feu. Et le petit pépéry, il fait bronzé dedans, on va dire. Là, je peux vous dire qu'il est bien. Il ronronne. Vous ne l'entendez pas, évidemment. Mais... Ils sont plutôt heureux. Je pense. Et c'est le but. Je leur fabrique pas mal de jouets faits maison. C'est ce qui marche le mieux, au final. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada